Bonjour à tous, bienvenue ou revenu sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler du populaire Tamron 28-75mm f2.8. La première version, donc le DI-3RXD, c'était le modèle A036, a été mis à jour avec la version G2 qui est vraiment, vraiment bien. Donc si la première génération vous plaisait, attendez de voir ce que la deuxième génération peut vous donner. J'ai pas été payé pour faire cette revue, j'ai reçu gratuitement cet objectif que je peux garder après avoir fait cette revue, de la part de Perro Images ici en Suisse, donc grand remerciement à eux, ils sont géniaux et c'est une super collaboration que j'ai avec eux. En termes de taille, il est toujours aussi compact que la première génération, ça n'a pas changé, mais ils ont réussi à enlever 10 grammes, donc ils pèsent maintenant 540 grammes, ce qui est pas mal. Il a un diamètre de filtre de 67mm, c'est ce que j'utilise d'habitude pour la plupart de mes filtres, tels que ce Freewell Magnetic par exemple, filtre ND et autres. Tu auras une meilleure prise en main avec cet objectif, la raison c'est qu'ils ont amélioré la texture qu'il y a autour sur la bague de mise à point et la bague de zoom, ce qui est génial. Et ils ont aussi amélioré la partie entre deux qui est plus résistante aux éléments. Bon, ça évidemment c'est quelque chose que je ne peux pas encore te dire si c'est le cas ou pas et quel type d'amélioration ils ont fait, parce que le temps nous le dira, après que j'aurais fait plusieurs projets avec et que je l'aurais un petit peu utilisé un peu plus, je pourrais te dire si effectivement ça fait une grosse différence ou pas. Une grosse différence sur cette nouvelle version, c'est le bouton de fonction, qui est un bouton qui en fait peut être modifié, donc tu peux changer les fonctions que l'objectif fait en fonction de ce que tu choisis. Par exemple, si j'appuie une fois, ça change l'ouverture du diaphragme et si j'appuie une autre fois, je peux mettre à point manuellement. Je ferai une vidéo séparée sur ça pour te montrer un petit peu plus des exemples, comment ça marche, etc. Mais je veux déjà te le mentionner et il y a une prise USB-C. La construction optique a été optimisée pour être compatible avec les derniers appareils photo de haute résolution mirrorless Sony. Par exemple, le A7S III que j'ai ici. Il y a dedans 17 éléments dans 15 groupes. Voilà, donc ça c'est pour la partie optique. Il y a une ouverture constante de f2.8 comme ouverture maximale. Ça veut dire que tu peux aller de 28 à 75 et tu peux ouvrir à f2.8 et garder cette ouverture maximale. C'est absolument génial et franchement assez bluffant. Et le fait qu'il y ait 9 éléments dans le diaphragme, ça te permet d'avoir un bokeh, donc un flou qui est vraiment crémeux, qui est très plaisant et qui a une très bonne différenciation tout en étant très graduel. Il y a la fonction de Timbron BBAR qui est en fait une couche qui applique à l'intérieur de l'objectif. pourrait être qui dit reflet. Donc ça coupe en fait les reflets à l'intérieur de l'objectif, ce qui est bienvenu. Au niveau de la mise à point, il y a une mise à point qui est deux fois plus rapide ou en tout cas, c'est ce que Timbron dit. Avec le moteur linéaire VXD qui est en fait une nouvelle technologie qu'ils ont mis à l'intérieur qui permet justement d'avoir une mise à point plus rapide depuis le point le plus proche possible jusqu'à l'infini de mise à point. Voilà, donc tu auras le double de la vitesse. La distance de mise à point minimum est maintenant de 17 cm donc on a réussi à avoir deux centimètres en moins. Ce qui est génial parce que j'aime personnellement m'approcher de mon sujet quand je vais faire une vidéo. J'aime souvent aller proche et prendre des détails par exemple pour les vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, j'aime pouvoir prendre des détails etc. Et avoir deux centimètres de plus ou plutôt de moins, c'est quelque chose qui à mon avis est très utile. Au niveau de la tropicalisation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu ne vas pas avoir de soucis. Justement, il y a cette section à l'intérieur qui fait en sorte que rien ne rentre dedans. Ou en tout cas réduire la quantité de poussière ou d'humidité qui pourrait rentrer dans ton objectif. Et si tu utilises un boîtier qui lui aussi est tropicalisé, tel que ce Sony A7S III, tu n'auras vraiment pas de soucis à aller à l'extérieur quand c'est humide, quand il y a du brouillard, quand c'est poussiéreux etc. Comme le modèle précédent, cet objectif n'est pas stabilisé, ce qui est assez ennuyeux. Mais tu peux utiliser la fonction Steady Shot que tu as sur ton Sony. Maintenant, rappelle-toi une chose. Si tu utilises la fonction Steady Shot, ça va cropper, ça va renier un petit peu dans l'image. Donc tu vas perdre un petit peu, un tout petit peu d'image. Maintenant, si tu utilises un 28 mm quand tu fais du vlogging, sache que ce n'est pas aussi large et aussi wide que si tu utilises un 24 mm. Donc le fait qu'en plus, tu rognes un petit peu dedans pour stabiliser, ça va faire en sorte qu'en fait tu vas devoir, on va dire que ça c'est mon trépied, voilà, tu vas devoir te tenir comme ça. Donc ton bras sera vraiment tendu et à moins que tu sois vraiment balèze, au bout d'un moment, tu vas commencer à le sentir sur le bras et il va commencer à descendre, ou tu vas commencer à te rapprocher. Donc juste pense avec ça lorsque tu mets la fonction Steady Shot de Sony. Au niveau du prix, on est à peu près à 900 dollars, ce qui est, je pense, un bon prix. Donc à mon avis, il est pour qui cet objectif ? A mon avis, cet objectif, il est pour quelqu'un qui est souvent à l'extérieur, qui doit faire des projets rapides, qui doit changer souvent de longueur focale et malheureusement, si tu n'as pas un assistant ou une deuxième caméra pour faire ça, ça peut des fois être embêtant. Si tu n'as pas l'espace pour prendre tes objectifs ou tu n'as pas le temps ou tout simplement tu n'as pas l'argent pour investir dans différents objectifs avec différentes longueurs focales. Donc dans ce cas-là, je pense que ça c'est génial. C'est aussi bien pour quelqu'un qui veut voyager, voyager léger, parce que 540 grammes, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est ma dernière vidéo avec le Panasonic GH5S, appareil photo qui m'a vraiment, vraiment, vraiment servi, que j'ai beaucoup utilisé dans ma chaîne jusqu'à maintenant. Mais dès à présent, je vais utiliser mon Sony A7S III avec le Timberon 2875 que j'ai hâte d'utiliser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en italien sur ma chaîne italienne avec cet objectif et c'est de la tuerie. Voilà, donc est-ce que tu as déjà la première génération de cet objectif ? Si oui, dis-le moi dans la section des commentaires en bas. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Bye bye !